Trois erreurs facales qui rendent les homens plus astérisques. Trois actions que vous vous donnez posent de façon innocente, mais qui vont affecter négativement leur performance sexuelle, mais surtout leur santé érectile et en plus leur capacité à procréer. Et c'est surtout à ce niveau que je voudrais attirer votre attention, s'il vous plaît. Aidez-moi à écrire un commentaire « procréer » parce que ce sera le mot-clé. Donc numéro un, messieurs, évitez l'usage des bains chauds. Ça veut dire que vous mettez de l'eau chaude dans la baignoire et vous vous plongez à l'intérieur pendant de longues heures. Ça suppose également qu'il faudrait réduire la fréquence du hammam ou du sauna. Pourquoi? Parce que la chaleur a tendance justement à faire mourir, à détruire les spermatozoïdes, qui comme vous le savez sont le vecteur de la procréation lorsque l'on parle de la libido masculine. Alors la question que je voudrais vous poser, messieurs, vous utilisez les bains chauds, vous utilisez le sauna, le hammam, combien de fois la semaine? Ceci doit pouvoir vous interpeller. Donc la chaleur est le pire ennemi de la santé ou des performances sexuelles masculines. Et par prolongation, je vais également insister sur les hommes qui conduisent beaucoup la moto en saison sèche ou les hommes qui utilisent beaucoup la moto comme moyen de locomotion pendant de longues heures. Vous voyez que la position assise sur la moto va conduire à l'écrasement de vos testicules. Et c'est ça qui va non seulement mettre cette partie sensible de votre corps en contact avec parfois la partie métallisée, donc qui est sous haute température et qui va donc comme ça favoriser justement la destruction de vos spermatozoïdes. Donc je vois ici directement les conducteurs de moto. Je vois également ici les conducteurs de vélo parce que les conducteurs de vélo également ont tendance à avoir des problèmes au niveau de cette partie du corps et de voir également et d'expérimenter des difficultés plus grandes à procréer. Donc on évite les bains chauds, on évite tout ce qui va comprimer et qui va être source de chaleur énorme au niveau de cette partie du corps, à savoir les testicules. Alors je précise que l'information elle est tirée du livre performance sexuelle au top et ainsi que de l'ouvrage 25 jours pour réveiller la libido que je vous recommande particulièrement. Alors la seconde chose ou alors la seconde erreur que je vois beaucoup d'en faire, c'est que vous utilisez les sous-vêtements qui compriment ce qu'on va appeler les slips. Donc vous utilisez beaucoup de slips qui vont comprimer cette partie du corps. Je peux comprendre que ça peut être présentable, mais rappelez-vous que tout ce qui va comprimer, tout ce qui va serrer et qui peut générer de hautes températures sur cette zone de vos parties génitales ne joue pas en votre faveur si vous avez des projets de procréation ou si vous avez déjà des problèmes de libido qui sont déjà manifestes. Et donc l'idée ici est de vous encourager à utiliser davantage ce qu'on va appeler les caleçons. C'est un peu comme des mini shorts qui vont laisser cette partie-là aérée qui va favoriser la circulation de l'air et surtout qui va éviter toute forme de compression ou toute élévation de température qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est un élément qui détruit la production des spermatozoïdes. Et donc la question que je voudrais vous poser, même si elle peut être un peu intime, vous utilisez plus les caleçons ou plus les slips, messieurs? Merci de laisser les réponses en commentaire. Ceci pourra nous donner l'occasion de faire d'autres contenus pour vous édifier et vous aider à avoir les bons gestes qui vont aider à préserver votre libido. Voilà. Et en troisième lieu, comme je le disais tantôt, il faut éviter le vélo parce que justement, il y a beaucoup d'hommes qui conduisent le vélo, qui expérimentent des problèmes au niveau de la libido à cause justement de la compression. Et donc tout ce qui va être source de compression, tout ce qui va être source de pression ou de bond ou d'heurte, d'accord, ou de contact appuyé entre les testicules ou les organes génitaux masculins. Et puis maintenant, un support qui est solide ou trop dur ne jouera pas en faveur de votre libido. Alors je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à m'aider à nouveau à écrire un commentaire, procréer parce que c'était le mot clé de cette vidéo. Et s'il vous plaît, on fait un maximum de partage, on tag un commentaire, un ami, une connaissance et surtout, on édifie la communauté en reliant la vidéo acquis de droit. Et si, voilà, et si cette vidéo vous a plu, je suis certaine que ces deux ouvrages vous apporteront davantage d'informations pertinentes parce que vous allez retrouver à l'intérêt des recettes de boissons, des recettes de plats à base des aliments tropicaux qui vous permettront de rever votre libido en 25 jours seulement et surtout d'expérimenter une libido au top sans plus avoir besoin de poutouloulou ou de viagra ou d'adjuvants quelconques. Donc, merci de repartager la vidéo. Merci également de vous procurer ces ouvrages desquels nous vous tirons les informations. Abonnez-vous pour ne pas louper. Et on se retrouve à très bientôt pour une autre capsule aussi intéressante. C'était Josika, votre experte et passionnée de nutrition tropicale et auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada